76% c'est le pourcentage de votre clientèle cible qui utilise leur téléphone intelligent à chaque jour. Comment on va réussir à aller chercher cette clientèle-là? C'est avec nos stratégies qu'on va vous proposer. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter mon équipe, Francis Vézina, Jean-Yann Perron et moi-même, Yann-Vincent Levin. Le mandat que vous nous avez confié aujourd'hui, c'est d'offrir une stratégie marketing web afin de doubler la notoriété et les ports de marché de Yo Crunch. Pour ce qui est du plan de la séance, nous allons débuter avec l'analyse interne et externe de l'entreprise. Nous allons par la suite parler des concurrents, de la clientèle cible, des stratégies qu'on va vous proposer, par la suite un budget et pour prenez un échantillon global. Donc, on débute tout d'abord avec l'analyse interne. L'analyse interne de votre entreprise, de Dano. Ça nous permet d'établir des stratégies efficaces et dynamiques. Donc, tout d'abord, vos forces. On le sait, Dano est le leader. Également, très fort en innovation et c'est nécessaire justement dans un marché à maturité. Partenariats, très fort des partenariats tels que Oreo et L&M, donc des marques fortes. Également, la force de votre réseau, un réseau pancanadien fort qui permet des économies d'échelle. Un produit unique, Yo Crunch, un produit que les concurrents ne font pas. Donc, ça, c'est une très belle force. Les critères, maintenant, nutritionnels, c'est une des faiblesses. C'est l'industrie, donc Industrie Canada et Québec ont quand même des critères assez pointus pour qu'il y ait la définition du yogourt. Donc, c'est une de vos faiblesses, mais qu'on va vous proposer une stratégie pour venir contrer ça. Également, une autre des faiblesses, c'est le logiciel d'analyse Web. On a vu que vous utilisez Google Analytics. C'est un très bon logiciel, mais par contre, il y a des lacunes, il y a des faiblesses. Entre autres, une des faiblesses, c'est que quand un utilisateur, quand un client consulte votre site Web et qu'il ne quitte pas la page, qu'il s'en va dans un autre onglet, donc cet utilisateur-là n'est jamais comptabilisé. Donc, c'est toujours à faire attention au niveau des statistiques. Les statistiques sont souvent diminuées par rapport à Google Analytics. Donc, également, une faiblesses, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la maturité du marché du yogourt, c'est une des faiblesses. Au niveau de l'analyse externe maintenant de l'industrie, au niveau de l'industrie, il y a des belles opportunités dans la génération Y, donc les jeunes parents d'enfants quand même en bas âge. Également, au niveau des dépanneurs, c'est un marché qui est à cibler, qui pourrait être très prometteur. Et au niveau de la clientèle de 18-24 ans, donc un petit peu plus vieux, donc les jeunes adultes, au niveau des cégems et des universités, donc deux beaux marchés pour aller rejoindre cette clientèle-là. Au niveau des menaces, on en parlait tout à l'heure, donc la législation canadienne et québécoise, quelque peu restrictive. Et également, les concurrents, donc les concurrents, oui, les concurrents physiques, donc vos compétiteurs, mais également les concurrents, les produits concurrents que vous produisez, le yogurt, par exemple, qui est concurrent à votre yogurt crunch. Au niveau des menaces, il y a la stagnation des ventes au cadavre, donc c'est un bon moyen d'introduire des nouveaux produits de l'innovation pour venir justement maintenir le niveau de vente à son niveau optimal. Au niveau des concurrents, donc, si on y va plus en détail, donc il y a le géant général Mills avec les marques comme Yoplay et Liberté qui sont quand même assez présentes. Il y a également AgroPur avec son produit Hugo qui est en croissance. Et il y a Parmalat et il y a Jello à moindre envergure. Maintenant, pour ce qui est des bords du marché, en général, on peut voir encore par ce graphique que Danone est toujours le leader, comme on le disait depuis le début. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de toujours innover et toujours garder notre place de leader. On voit ici que General Mills prend aussi beaucoup d'espace. Par contre, on est encore en avant. Aussi, il faut se méfier aussi de l'innovation des autres concurrents, comme on peut penser à Yogo, que c'est une marque beaucoup plus jeune, qui a moins de notoriété peut-être. Puis, il faut quand même penser qu'ils sont en forte croissance à ce moment-là. Il faut vraiment prendre ça en considération lors de l'application de toute l'élaboration de nos stratégies. Maintenant, on a ciblé les clients potentiels que vous voulez rejoindre d'après votre mandat. On parlait des 6 à 24 ans. On a décidé de faire trois profils types pour vraiment aller cibler chacune des catégories d'âge. On parle ici des 6 à 11 ans. On a marqué les parrains ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette clientèle-là, des fois, n'a pas toujours accès à un téléphone, l'Internet, autant qu'il le désire. Donc, à ce moment-là, c'est avec les parrains qu'on peut aller les chercher. Étant donné aussi que c'est les parrains qui paient l'épicerie, qui paient les produits, à ce moment-là, c'est eux qui vont avoir la dernière décision. Donc, en les convainquant, on va aussi aller chercher notre clientèle de 6 à 11 ans. Par la suite, il va y avoir les 12 à 17 ans. On parle des adolescents. À l'adolescence, on commence à avoir, par exemple, les médias sociaux, on commence à plus s'intéresser à soi, on se fait plusieurs comptes. C'est à ce moment-là qu'on va vraiment cibler les intérêts de chacune des 30 ans d'âge pour vraiment optimiser chacun de nos publicités et en fait, répondre vraiment aux besoins de nos clients ciblés. Finalement, les 18-24 ans aussi, c'est une opportunité. C'est des jeunes par an. Des fois, c'est des étudiants. Comme on le disait tantôt, les écoles, les universités, ça va être quelque chose de ciblé. parce que c'est vraiment important d'être implanté pour vraiment aller chercher ce clientèle-là aussi. Maintenant, pour ce qui est des stratégies, la première stratégie qui consiste pour le groupe des 6 à 11 ans, ce qu'on veut, c'est tout simplement de prendre une stratégie concernant les coupons rabais. La raison en tant que telle pour qu'on prend les coupons rabais, c'est qu'on sait qu'il y a une loi dans l'éducation du Canada et du Québec qui fait en sorte que pour les enfants de 13 ans et moins, on ne peut pas faire de publicité pour eux. Donc, il faut aller chercher vraiment concernant les parents. Donc, de plus, les coupons rabais, on sait, on en a parlé un peu, c'est les parents qui achètent l'épicerie et tout ça, on sait que les coûts de la vie augmentent. Donc, les parents, sur leur mère, leur père, vont vouloir rechercher les articles qui ont des coupons rabais, qui ont des prix réduits. Donc, et de plus aussi, vous avez comme objectif chez Danone d'augmenter votre croissance de taux de couron d'imprimier de 20% par mois. Et en même temps, en ajoutant le fait d'imprimer des coupons, ça vous augmente une base, ça vous crée une base de données au sein de votre entreprise à l'interne. Par la suite, encore dans la stratégie pour les 611 ans, ce qu'on te propose, c'est de créer, sur une page Facebook, des recettes testées. Dans le fond, des recettes testées, ça va être des cours vidéo qui vont durer de 30 secondes à une minute, qui vont être des recettes simplistes, qui vont vraiment apporter une autre gamme de produits que les Yoconches, donc de développer un peu le Yoconches, en ajoutant des fraises, en ajoutant peut-être des aspects un petit peu plus présentés. Puis, on sait aussi qu'une photo vaut 1000 mots, mais une vidéo en en vaut 10 000 mots. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment qu'on va utiliser vraiment cette stratégie-là au point de faire des petites vidéos qui vont être vraiment plus simplistes. Pour la deuxième stratégie qui va concerner les 17 ans, donc les adolescents, comme on a dit tantôt, ce groupe d'âge-là commence à expérimenter les réseaux sociaux, donc Facebook. Donc, on va vraiment créer, oui, vous avez une page à l'effigie de Danone, mais vraiment une autre page de Yoconches, donc vraiment spécialisée sur Yoconches. Par la suite, on va utiliser, dans cette page Facebook-là, on va utiliser un aspect qui est le 411. Le 411, c'est simplement de faire, pour 4 publications sérieuses, donc vraiment de l'entreprise en général. Pour 4 publications sérieuses, on va avoir une publication d'offres de promotion puis une publication concernant les événements que Danone va apporter au fil de l'année. Et en même temps, ça amène une valeur vraiment d'interactivité au sein du média social. Par la suite, on va amener une création d'un jeu. On sait que les jeunes vont, quand ils vont sur Internet, jouer à des jeux. Donc, vraiment, à l'aide d'une application, d'écrire un jeu flash via la plateforme Facebook. Donc, tout simplement un jeu où on va mettre l'emblème de Danone, qui est un dinosaure en tant que tel. Donc, un dinosaure qui va simplement, dans un parcours, connecter des jetons et en avançant, tout simplement, en évitant aussi des obstacles. Puis, ce jeu-là va pouvoir permettre, par la suite, au sein des niveaux, au fil des niveaux, de simplement pouvoir avoir accès à des rabais, donc des promotions sur le produit. Et pour la troisième stratégie, qui va concerner l'étude 24 ans, on sait, bon, on vient chercher un groupe de jeunes qui est plus sérieux, un groupe de jeunes plus matures. Donc, vraiment, d'aller chercher tous les types de médias sociaux, que ce soit Facebook, YouTube. YouTube, donc, on va vraiment axer sur la publicité, mettre les vidéos, en général, des publicités. Instagram, quand on parle d'Instagram, on va se créer un compte vraiment à l'effigie de Yocronj ici. Donc, en utilisant le hashtag référencement, par exemple, hashtag Yocronj, donc, ça va vraiment permettre aussi de chercher un plus grand réseau d'utilisateurs qui vont pouvoir visiter, qui vont pouvoir les photos sur Instagram. Quand on parle d'Instagram, c'est vraiment aussi de mettre l'emphase sur des photos. On sait, on n'a pas besoin que la photo soit parfaite. On veut juste vraiment que la photo en tant que telle véhicule un message puis véhicule aussi des émotions. Par la suite, Snapchat est aussi une autre plateforme de médias sociaux qui est beaucoup à utiliser par les jeunes adultes. Vraiment, on sait que Snapchat est un média social où on va prendre des moments en direct, des moments de partager nos moments de notre vie qu'on a fait au courant de la journée, au fil de la journée. Donc, tout simplement, d'amener par l'utilisation de Snapchat un côté plus humain de votre entreprise. Oui, il y a l'entreprise en tant que telle, mais si on utilise Snapchat pour filmer les employés, supposons, pendant leur travail, pendant qu'ils effectuent leur tâche, sur le compte Snapchat, on va pouvoir, l'utilisateur, on va pouvoir voir le côté plus humain de votre entreprise. Donc, on continue avec les 18-24 ans, donc les jeunes adultes. Maintenant, pour compléter ça, on a le photoroute, un photoroute qui est au crunch. Qu'est-ce que ça va apporter ça? On va pouvoir aller dans des événements, des événements comme la happening marketing aujourd'hui, ou des événements comme votre coupe d'Anon, la coupe de soccer. Donc, une présence, une présence de la marque forte et puis, également, qui va pouvoir faire du partage sur Facebook. Donc, les gens vont faire des gifs animés et puis, on va pouvoir partager ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook et puis, ça va être vu par des millions d'utilisateurs. Donc, tous les gens qui partagent ça ont, par exemple, 500 amis qui vont tous voir leur publication. Donc, ça fait une belle publicité de masse. Également, YoCrunch, comme mon collègue en parlait tout à l'heure, c'est un élément très important. Donc, YoCrunch pour justement le référencement, pour englober toutes les choses, toutes les publications, ajouter le hashtag YoCrunch, c'est quelque chose qui est beaucoup tendance. Les bords de données également, donc, tout à l'heure avec les coupons, l'avantage des coupons électroniques, c'est que ça permet une espèce d'habitude de consommation pour vous de récolter une espèce d'habitude de consommation et également de voir quels sont les clients sur le web et ça vous apporte une valeur monétaire qui est quand même assez impressionnante. Maintenant, pour réaliser toute notre stratégie, on avait, vous avez confié un budget de 50 000 $. Maintenant, je vais vous montrer comment il est réparti. Premièrement, on parlait des coupons rabais, on parlait de 20 % par mois d'augmentation que vous vouliez. On a attribué 15 % du budget, c'est-à-dire 7 500 $ pour cette partie-là, étant donné que c'est une partie quand même assez importante. Pour ce qui est des médias sociaux, les créations de pages, les recherches, qu'est-ce que les utilisateurs, par exemple, vont rechercher, tout ça, pour adapter les pages Facebook et le contenu, on a vraiment mis 5 000 $. Pour ce qui est des publicités, là, on va parler de la confection, on parlait tantôt de vidéos de 30 à 60 secondes, des recettes, des petits trucs, des articles par rapport à, exemple, des événements sur Danone. On peut penser à la coupe Danone qui a rapport avec le sport. Ici, on a 20 000 $ pour vraiment faire des publicités qui vont véhiculer justement des émotions, pas juste une image, pas juste quelque chose de récurrant, je dirais. Aussi, on a prévu un budget pour les imprévus justement de 2 500 $. Ce 2 500 $-là, il va pouvoir être réparti dans les quatre autres catégories, dans le fond, puisque on sait quand on fait des projets ou quand on a un budget, c'est toujours dur de le respecter. En se mettant un budget imprévu, on peut plus respecter ce budget-là et plus rentrer dans mon stade à ce moment-là. Finalement, le photogook. On a mis 15 000 $, ça peut paraître beaucoup. Par contre, on a calculé le temps des employés, le temps du déplacement pour le photogook, étant donné que vous n'en aurez pas peut-être 15, 20, on s'en entend. Vous allez en avoir un, on parle de la machine, du déplacement des employés, puis jusqu'aux événements comme, par exemple, la running marketing ou les compétitions académiques en général ou, comme je le disais, le volet sportif comme les groupes d'années. Maintenant, on va y aller avec l'échéancier. Ici, on va commencer tout de suite en juillet 2016. Vous avez dit que vous voulez commencer quand même de juillet à septembre. On a décidé de commencer ça tout de suite pour la simple et bonne raison que dès que la création de la page Facebook de YouGrunsch, on va pouvoir vraiment aller déjà solliciter les utilisateurs dans le fond de nos clients cibles. Donc, à ce moment-là, c'est important de la partir le plus vite possible. Aussi, l'élaboration du jeu étant donné que ça peut prendre peut-être un peu plus de temps comme le jeu qu'on proposait tantôt, on va vraiment y aller à cet effet avec la conception qu'on ramène du jeu. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va être quoi les niveaux? Est-ce qu'il va y avoir des ravis? On va vraiment discuter de tout ça pour vraiment y déborder qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'application toujours en prenant en considération, exemple, l'aspect légal des choses qu'on a un peu restreint par rapport aux lois. Finalement, il va y avoir la conception de publicité. Tout ça, on commence déjà là. Ça va y avoir lieu aussi durant les autres mois. Mais on commence directement au mois de juillet pour vraiment aller cibler notre clientèle puis aller vraiment apporter une plus-value par rapport à notre contenu qu'on va pouvoir donner à nos utilisateurs pour vraiment les décapitiver. Pour ce qui est de septembre 2016, on va vraiment y aller avec le photo boot et les coupons rabais. On a mis le photo boot là. Par contre, s'il y a un événement qui arrive entre juillet et septembre, on peut y aller tout de suite. On ne s'est pas restreint à ça. On l'a mis là parce que des fois, il y a des événements ou s'il y a des exemples le temps des fêtes arrive et tout ça. Des fois, il y a plus d'événements dans ces temps-là. Donc, à ce moment-là, on l'a mis là mais il pourrait être déplacé n'importe quand. Juste pour vous dire. Ça, les photo boot dans le fond, puis les coupons rabais, c'est en septembre. Pourquoi c'est en septembre? C'est la rentrée. Donc, c'est la clientèle-ci, c'est la rentrée scolaire, la rentrée des étudiants. Exact. Aussi, les coupons rabais, on a commencé ça en septembre aussi. Par contre, on pourrait le commencer aussi plus tôt. Mais comme il disait justement, je l'ai emmené à ça, c'est la rentrée, les parrains et les enfants qui tournent à l'école. Si on parle de la tranche d'or de 6 à 11, donc le lycée des parents, s'ils ont des rabais, on va pouvoir acheter les yogourts Yo Crunch justement à leurs enfants. Donc, en profitant des rabais, on pourra choisir ce produit-là. Finalement, pour le mois de décembre, on a vraiment été avec une approche de suivi et d'évaluation. Par contre, il faut dire, le suivi se fait à partir de juillet pour croire qu'il n'y ait pas trop de problèmes, pas trop d'imprévus qui pourra survenir puis justement se réajuster si c'est le contenu des publicités ou le contenu des articles proposés à travers nos différentes plateformes de médias sociaux. L'évaluation, dans le fond, c'est vraiment pour faire un bilet. Le projet est rendu où? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Est-ce qu'on a réussi à créer une bonne base de données avec nos coupons rabais comme vous l'oubliez? On va vraiment faire un statut puis avoir un bilet de tout ce qui s'est passé depuis le juillet pour vraiment se réajuster à ce moment-là. Donc, maintenant, on vous a présenté des belles stratégies, quelque chose de concret. On vous présente le modèle d'affaires. C'est pour faire un résumé, un wrap-up de tout ça. Donc, la problématique, on avait une problématique au niveau de Santé Canada, donc des lois en vigueur au niveau du euro principalement. On avait également la maturité du marché canadien au niveau du euro. On vous apporte une solution, une solution complète, une campagne multi-plateformes de petits canals. Donc, on vient toucher les médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, et on vient toucher également le web, les coupons rabais, et on vient toucher les parents, les jeunes, donc un petit peu tout le monde. Les activités, les activités, c'est bien sûr sur les médias sociaux, donc la publicité, ces choses-là, mais le photobook, le photobook qui va apporter une belle plus-value lors des événements. Également, les parties prenantes, donc les parties prenantes, oui, bien sûr, c'est les distributeurs parce que vous venez aux distributeurs, mais en bout de ligne, ça se retrouve dans les épiceries et on veut que ça se retrouve dans les dépanneurs égales. Les avantages, vos avantages, vous êtes le leader, donc il faut en profiter et vos partenariats sont forts, des marques comme M&M, donc c'est quelque chose qui est fort et vous pouvez miser là-dessus. Les canaux de distribution, donc c'est le web pour ce qui est de la publicité, pour ce qui est de notre campagne stratégique et les canaux traditionnels, donc pour la distribution de vos produits, ça vous le savez mieux que moi. Pour les clients, la clientèle, donc il y a les 6-11 ans et on leur parle via leurs parents. Il y a les 12-17 ans qui sont les ados, donc eux, on leur parle via le Facebook et via le jeu sur Facebook. Et il y a la clientèle un petit peu plus âgée, les 18-24 ans, les jeunes adultes. On va les rejoindre avec le photobooth et également avec les vidéos de promotion. Votre structure de coût, c'est sûr qu'il y a les coûts de production au niveau de la production web, de la production de la page web, de l'entretien et de ces choses-là. Donc ça, c'est principalement les coûts majeurs. Également, les coûts du photogroup et de ces choses-là. Au niveau des revenus, les revenus proviennent non pas des revenus de publicité de web, ils proviennent de la vente au distributeur, donc la vente de produits en B2. Maintenant, les perspectives d'avenir. Les perspectives d'avenir, on a trouvé une belle perspective pour vous. Il s'agit des applications, de l'application mobile, mais on aimerait ajouter des plus-values. Je vous ai les expliqué. Les coupons électroniques, donc dans l'application mobile, on va pouvoir avoir l'ensemble de tous les coupons qui sont disponibles et les gens vont avoir justement introduit leurs informations personnelles dans l'application. Donc ça va augmenter la base de données, créer une base de données et une habitude de consommation également, une habitude d'utilisation. Et les gens n'auront plus besoin d'imprimer les coupons rabais. Ils vont avoir directement accès sur leur téléphone via l'application. Un autre point intéressant, c'est les localisateurs de rabais, donc géolocalisés. Comment ça fonctionne, ça? C'est simple. Donc, on est situé, supposons, dans une ville quelconque et les supermarchés proches de chez nous affichent les publicités, affichent les promotions des produits de l'homme. Donc, on sait que le YouGo cette semaine est en spécial à tel endroit, que le YouCrunch est en spécial à tel autre endroit. Donc, ça fait en même temps une espèce de publicité simple pour l'utilisateur et simple pour le client et c'est géolocalisé, donc c'est adapté localement à ses besoins. Également, en complément, donc, toutes les vidéos qu'on a créées et les vidéos qui sont disponibles vont pouvoir se retrouver sur l'application. Donc, il va y avoir un roulement, il va y avoir des nouveautés qui vont être publiées régulièrement et vous allez pouvoir ajouter la description des produits, les valeurs nutritives, ces choses-là. Donc, un beau plus. En terminant, j'aimerais vous dire qu'il ne peut y avoir de bon rendement économique sans un progrès social. C'est une très belle phase qu'on a trouvée et ça vous ressemble. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Quelques questions. Sur la segmentation que vous avez faite de notre site, qu'est-ce qui a nourri votre sélection de plateformes? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as flogué pour être plus littéraire? Facebook avec les 12-17 et puis que tu as été sur une tarapie de plateforme pour le 18-24? OK. En fait, les 18-24 sont présents, oui, sur Facebook, mais au niveau du jeu, par exemple, le jeu, on ciblait plus les adolescents, donc le 12-17. Au niveau des jeunes adultes 18-24, il y aurait énormément de compétitions universitaires, donc de possibilités également avec le sport, avec les compétitions collégiales, les compétitions universitaires au niveau de sport. Donc, d'aller rejoindre cette clientèle-là qui est motivée lors des événements quand il y a beaucoup de monde et ça rejoint le web parce qu'on fait des publications sur le web. Donc, oui, Facebook est toujours présent pour le 18-24, bien sûr, mais c'est d'aller chercher le 18-24 des nouveaux utilisateurs, donc des prochains consommateurs de domaine, les 12-17. C'est d'aller venir chercher ces utilisateurs-là avec le jeu. Pour vous, la performance de cette campagne-là va être mesurée sur quoi? Mais en fait, la performance va être mesurée sur les parts de marché justement du YoCroach et sur l'augmentation des ventes. Au niveau de la notoriété, c'est un petit peu plus difficile à établir. On peut utiliser des logiciels comme Google Analytics, mais il y en a des meilleurs qu'on pourrait proposer donc qui ont peut-être un petit peu moins de lacunes, bien qu'ils sont peut-être un petit peu plus coûteux. À ce moment-là, c'est d'aller vraiment vers quelqu'un qui s'il est spécialisé dans la science que pas juste ça. En fait, Google a beaucoup d'activités des fois, c'est des petites lacunes. C'est pas beaucoup, mais comme on disait tantôt, ça peut. Vais-cez vos données, donc à ce moment-là, on peut peut-être prendre des décisions différentes par rapport à ce que ça. Ça m'a épargé. Donc, j'ai peut-être pas saisi exactement. Dans l'analyse, vous avez peut-être mentionné qu'il y avait des problèmes de prix pour ce produit-là. Puis, vous recommandez beaucoup de coupons et même de rabais géolocalisés. Qu'est-ce qui vous fait croire que ça est la meilleure stratégie pour Google Crunch? En fait, la clientèle des 6-11 ans, on la rejoint avec les parents. On le sait, le coût d'alimentation est en hausse, est très élevé quand même. Donc, on considère aussi, c'est dans votre stratégie globale de Danone, d'augmenter le coupon de 20 %. Donc, ça rejoint la stratégie de l'entreprise. Ça rejoint la stratégie de la division également. Donc, c'est simple comme ça. Par rapport aux recettes, pour le Yo Crunch, c'est moins... En fait, ce qu'on voulait dire, c'est exemple, on a Yo Crunch, mais on dit, faites manger des fruits avec. Comme ça, ça amène l'aspect santé parce que des fois, on se dit, ah là, c'est des MNN, des A et O, puis les parents, on va faire manger bien leur enfant. Mais en complément, comme ça, montrer vous pouvez le servir avec ça, ça donne des idées aux parents. Ah, je vais acheter Yo Crunch, puis je vais acheter des fruits, tout ça en même temps, puis je vais lui donner ça. Donc, à ce moment-là, ça va créer comme l'aspect santé oui, à la base pour le Yo Crunch, mais en même temps, c'est pour vraiment ajouter des nouveaux éléments pour créer des nouvelles recettes. On sait des fois, bon, tu sais, ça peut être juste de prendre une recette de ça, puis après ça, de l'ajouter à ça, de le mélanger, donc juste pour apporter un autre aspect. Avec le produit, c'est déjà de mélanger. Oui, c'est ça, mais c'est ça, mais de changer un peu, si on ne veut pas le sous-vite, c'est de regroup avec d'autres aliments plus frais ou plus fort. Donc, c'est juste de chercher le côté de ça. C'est des recettes qui viennent, il y a plusieurs possibilités, même si c'est... Tu sais, avec les recettes tasty qu'on a en ligne, c'est justement ça, c'est d'aller ajouter les fruits à votre Yo Crunch. Donc, oui, l'enfant est heureux d'avoir son dessert, puis le parent, en même temps, est heureux de donner des fruits, donc le petit côté santé à ses enfants, des bons petits fruits dans le petit nouveau, dans la collation. C'est intéressant. Je peux partir un peu sur cette peste-là. dans votre introduction, ce que vous faisiez avec votre analyse interne, vous avez mentionné dans les critères nutritionnels. Puis, vous dites qu'on va régler cette problématique-là. C'est ça votre solution? C'est les vidéos testées? En fait, on ne peut pas changer la norme de l'industrie. Donc, le produit est déjà commercialisé depuis longtemps. Il y aurait peut-être une possibilité de faire des partenariats autres qu'avec Oreo ou M&M qui va introduire des fruits séchés, par exemple. Ça serait un bel avantage. C'est un autre produit. Oui, c'est ça. Donc, on n'est pas allé du côté créer un nouveau produit qui va répondre aux normes de Santé Canada. On est allé vraiment sur, on va combler cette lacune-là avec justement les recettes pasties. Donc, proposer quelque chose de santé en plus de l'hérité. J'avais une autre question. Votre question, c'est relative à votre séparation des cibles. On dit 6 à 11 ans par an. On dit 12 à 17 à 12. On dit 18 à 24. Excusez-moi, c'est terminé. Merci. 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 Eh oui. Sous-titrage Société Radio-Canada